Il y a deux avantages, quand il tombe sur le côté et sur le dos en deux temps, et bien c'est qu'on comptabilise au hasard, c'est un avantage qui vaut 10 points, et le but c'est de continuer au sol, d'immobiliser, comme vous l'a dit Sébastien tout à l'heure, on l'immobilise, on le maintient sur le dos pendant 20 secondes, ou encore il y a ce qu'on appelle des étranglements de clé de bras, des sous-victions, étranglement de clé de bras, donc si le partenaire est étranglé, il faut qu'il abandonne, donc il abandonnera en tapant sur le tapis, ou une clé de bras, c'est pareil, il abandonnera en tapant sur le tapis. Et juste avant, il y a aussi des projections, c'est comme le carreau en boxe, quand le partenaire tombe sur le dos, c'est comptabilisé, il pompe le carreau en boxe, et voilà, il a perdu le combat. Voilà, donc l'idée c'est de faire tomber le partenaire, plat dos, pour gagner le combat. Voilà, donc je vais vous montrer un certain nombre de techniques. là toute, on va faire tomber le partenaire, il faut que tu es, ça met le mêmeisme à jeudi, on va les faire tomber, forcément, Voilà, je vais faire maintenant des projections avec des enchaînements au sol. Donc on fait tourner le partenaire, ici on enchaîne le partenaire sur ses bras, il y a également des symbolisations, ça, ça concerne le plus jeune, et pour des pieds de bras, des affongements, c'est pas dans la certaine âge, c'est quand même des plus grandes cartes. Donc ici, on enchaîne le partenaire, sur les deux fonds dans la sonde, on regarde le combat, il y a également le monde, il crie, des tremblements. Oh non, pas des tremblements, c'est interdit, c'est pas faux, c'est la vérité sur la boule des enfants. Voilà, donc c'était génial, c'était à vous, c'était à vous.